hello hello c'est créabilou j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour l'ouverture de la dégustin box du mois d'avril alors j'ai pas vous mentir je l'ai déjà ouvert parce que je viens de tourner cette vidéo sur mon ordinateur sur mon téléphone et j'ai eu un problème de décalage de son et d'image donc ça faisait vraiment minable donc je suis en train de la retourner avec ma caméra donc ben je l'ai déjà ouverte mais il n'empêche que je vous fais quand même cette vidéo donc mais avant donc de faire l'ouverture de celle du mois d'avril je voulais revenir quand même sur celle du mois de du mois dernier donc c'était la dégustin box anniversaire donc des quatre ans et je vais vous faire un retour produit alors je n'ai pas gardé je n'ai pas gardé les les boîtes vides et sachets vides mais j'ai oui de vous faire un retour retour sympathique en fait sympathique ou pas vous verrez bien mais de ce qu'on avait le mois dernier alors pour commencer on avait un sachet individuel micro hondable de riz complet au quinoa épicé bio alors si le zoom je sais pas s'il va se fermer voilà vous l'avez là je peux pas faire mieux donc alors c'est ma fille qui a goûté sans plus mais en même temps c'est pas le type de nourriture qu'une ado elle mange donc bon mais elle a voulu tester elle l'a goûté elle l'a mangé mais voilà sans plus alors dans cette box là du mois de mars il ya une très très bonne surprise et et alors une découverte totale mais qui est également une bonne surprise donc voilà dans les bonnes surprises c'était où on s'y attendait pas c'était le paquet de chips bretz alors est-ce qu'il va zoomer voilà au cèpe vous voyez voilà donc ben alors au départ le cèpe on s'est dit ouh là là au cèpe nous les champignons par les champignons paris on n'est pas très très fan et en fait alors je sais pas si c'est l'effet chips qui fait ça du goût de reviens-y mais en fait on s'est régalé alors le premier goût bas vraiment le goût du champignon donc sur le premier abord c'est bizarre mais finalement super bonne en fait le paquet est tombé à deux ans s'est régalé et à chaque fois on avait envie de alors le premier abord ça vraiment le goût du champignon mais après après ce qui restait était pas mal sympa donc donc voilà donc ben ça c'était une bonne surprise par contre parce qu'on n'aurait pas pensé que on aimerait ça les capri sun donc goût fruits crush tropicales donc ma fille préfère les multifruits bon là les abus quand même mais elle préfère les multifruits voilà la bière lef donc de printemps donc marie n'est pas très fan de bières là c'était une bière blonde et il a fallu la bouteille de la grenadine à l'intérieur style façon un petit peu monaco et donc du coup c'est passé après c'est vrai qu'elle est un petit peu amère donc bon nous n'est après on n'est pas des grands amateurs de bière mais bon voilà donc elle était un petit peu amère donc avec la grenadine ça passait crème comme on dit voilà les maltaisers bon ben c'est une valeur sûre il n'y a aucun souci vous les connaissez les maltaisers voilà je ne vous ai pas montré la bière c'était celle là et les capri sun c'était cela les madelon donc aux perles de sucre ce sont ceux là donc c'est pareil c'est une valeur sûre sans problème la pizza de bonbons voilà donc moi j'ai gardé la boîte à pizza pour le scrap le reste de la pizza est parti au boulot de mon mari il me semble parce que ma fille préfère les bonbons acidulés voilà donc ça à dos oblige c'est pas bon mais c'est comme ça alors la grosse ah oui non avant de parler de la grosse surprise et avait donc les coupelles bio donc de compote voilà un peu si tu veux bien aller aller je vais trop vite ça bon c'est des compotes et des compotes j'avais compote je sais plus à quel fruit mais bon ça passe toujours la grosse surprise c'est ça et je vais vous la montrer en vrai c'est le sirop de fleurs de coco alors moi je ne connaissais pas du tout du tout voilà donc c'est le sirop de coco de fleurs de coco les amateurs de sirop d'érable dont moi j'adore le sirop d'érable vont adorer ça parce que franchement ça a quasiment le même goût enfin moi je ne connaissais pas du tout et franchement je suis fan c'est vraiment super bon pour tous ceux qui aiment aussi le sirop d'érable c'est très très bon moi je le mets dans les petits suisses nature je le mets dans des fromages blancs je le mets des fois dans mon thé dans ma tisane à la place du sucre franchement l'enfant a fait des crêpes et tout ça j'en ai mis aussi c'est vraiment une tuerie ma fille a fait aussi un gâteau au yaourt sec non normal quoi et et j'avais mis un petit peu de sirop de ça dessus et c'était vraiment très très bon ça c'est vraiment la grosse surprise et c'est vraiment je suis très très fan de ça je trouve ça super bon donc voilà pour celle du mois de de du mois de mars elle était voilà deux bonnes surprises les chips au cèpe et alors ça vraiment à côté de ça voilà donc sinon sans plus c'était quand même une bonne box sans plus donc maintenant je vais ouvrir celle du mois d'avril donc alors mais du coup j'enlevais déjà le les papiers et tout ça donc on va commencer alors ben pareil j'ai goûté désolé mais voilà donc je vais vous montrer ça c'est les haribo donc les chamallows enrobés de chocolat alors pour l'avoir goûté entre mes deux vidéos c'est vraiment très 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 bon c'est bon quoi même le chamallow et quand même le chocolat c'est très 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 bon je voulais goûter donc ça tombe bien des chaussettes et là de suite en live je peux vous dire que c'est très bon voilà donc ça ensuite on a ah oui je voulais vous dire que cette box là du coup j'ai plus papier mais c'est la box apéro dinatoire autant vous dire que ça il ya vraiment des belles surprises dedans enfin des belles surprises ces apéros dinatoires nous on aime ça donc on est assez fan je sais pas si c'est parce qu'on est dans le sud que c'est comme ça mais on est très fan des apéros dinatoires pour nous c'est notre rituel du vendredi soir ou alors du dimanche soir voilà bien souvent je fais pas le repas mais par contre on fait un petit apéro dinatoire avec ou sans alcool de toute manière voilà même en buvant un coca ou voilà ou un jus de fruits ou quoi que ce soit on aime bien en fait boire un coup et associer un repas dinatoire quoi voilà avec des chips et machin des fois des boules de pizza des fois on va même jusqu'aux légumes cuits enfin coupé en morceaux on est des grands fans d'apéros dinatoires voilà donc ben autant vous dire que cette box là s'annonce très très bien voilà donc ensuite on a on a on a des recettes belin fine au four aux pommes de terre saveurs finement salé donc c'est des craqueurs tout simplement de pommes de terre au sel donc ben voilà ça c'est ça a l'air pas trop mal aussi il ya 100 grammes c'est léger il n'y a pas de soucis là dessus ensuite on a de la marque saut piqué des rillettes de thon herbes de provence allez voilà donc des rillettes de thon donc apéro saut piqué je vous mettrai tous les tarifs à la fin de la boxe sur enfin à la fin de la vidéo pardon je vous mettrai les tarifs et savoir combien m'a coûté cette boxe par rapport au prix qui avait dedans ensuite nous avons deux boissons tourtelles twist à la framboise alors pas si je me mets pas devant voilà donc ça ben je connais les tourtelles twist généralement je prends citron ou enfin plutôt agrumes je connais pas framboise donc on verra bien il y en avait deux comme ça on avait dedans une vinaigrette de la marque la tourangelle c'est une vinaigrette donc c'est une bouteille en verre pas de casse nickel il ya 250 ml et c'est olive et aïe dont je ne connais pas du tout voilà donc ben à tester un doit pas être mauvais un olive et aïe voilà donc à tester donc c'est une bouteille en verre pour une vinaigrette et puis alors à titre d'info c'est vegan sans conservateur et ni colorant c'est fabriqué en france et donc en plus c'est vegan donc parfait bien que je ne sois pas vegan mais voilà c'était pour vous signaler si quelqu'un connaît qui est vegan c'est super intéressant bon la valeur sûre aussi moi je suis une grande fan c'est des trucs je préfère ceux au bacon bacon enfin ceux avec les bacon dedans entre mais voilà c'est très très bon là dessus on connaît voilà je crois que je préfère ça que les chips ça est bon donc un paquet de tucs on a ensuite des golden oreo alors moi je connais les oreo noir voilà par contre je ne connais pas ces golden oreo donc ça je pense que ce sera peut-être plus ma fille qui goûtera mais oui je goûterai pour vous faire un beau tour le mois prochain ensuite ben du coup pour aller avec donc il est quand même bien fait ce cette box avait bien fait parce que bon il ya un peu tout pour aller donc avec la rillette de thon ben on allait les petits toasts de jacques et nature donc il ya trois fois 20 mini toast même pour mettre autre chose donc voilà alors ça je suis contente ça fait un moment que j'en ai pas acheté et j'adore ça mais il est vrai que bon c'est un petit peu cher donc voilà je n'y vais pas forcément toujours en prendre c'est la marque alpro c'est le lait d'amande grillé original donc moi j'aime bien alors je bois pas comme ça parce que à boire comme ça je n'aime pas mais par contre en nuage de lait dans mon café j'aime bien le matin ou dans la journée j'aime assez donc je suis contente d'avoir ça c'est un petit moment que je n'avais pas acheté et du coup je du coup j'oublie un petit peu mais je suis très contente dans ma ravoir donc c'est pareil c'est un litre non un litre demi je sais plus voilà c'est un litre donc là dessus je suis contente ensuite on a deux bières de la marque 1664 voilà comme ça voilà donc c'est de la bière blanche la bouteille est trop belle en fait je trouve que je et même ça pour faire les capsules pour le scrap penser à garder et la bouteille je sais pas si vous allez le voir mais elle est bleu voilà donc ça fait très joli regardez hop voilà donc il ya deux bières donc bières blanches comme ça et alors il ya maintenant attendez je viens de voir en fait que c'est une bière blanc normale et là je n'avais pas vu donc l'autre vidéo du coup était fausse c'est la bière blanche sans alcool en plus donc c'est pas les deux mêmes bouteilles je croyais mais voilà c'est bière blanche et une sans alcool et une avec une pointe d'agrumes ça franchement j'ai envie de goûter voilà et dans pour finir dans la box on avait deux cartons de verre qui vont avec la bière donc c'est de la marque 1664 bien entendu c'est gravé c'est gravé comme ça je sais pas si vous allez voir apparemment c'est savoir faire français c'est français c'est jérôme bon je sais pas vous dire je veux c'est marqué ailleurs c'est pas marqué ailleurs c'est jérôme je sais pas qui je suis désolé et on en a deux donc dans des boîtes en tout cas j'ai eu zéro casse voilà donc assez sympa voilà pour aller avec les bières je vous montre vite fait ne bougez pas je vous bascule pour vous montrer ce qu'on a eu à voilà pour la boxe du mois d'avril hop là donc ben je suis assez contente je crois que sur les trois box qu'on a eu jusqu'à maintenant celle-là notre préféré parce que bon c'est vrai que comme je vous ai dit les apéros de la dors c'est toujours sympa donc je pense qu'on va apprécier donc je vais laisser ça pour ma fille et mon mari quand ils vont rentrer ce soir pour leur montrer de toute manière pour voir ce qu'ils en pensent mais je pense qu'on va beaucoup apprécier cette box voilà donc de toute manière je vous ferai un retour bien évidemment le mois prochain sur ça je vous mets les tarifs de au montage vidéo j'essaie de vous faire ça ben sinon je vous remercie d'avoir la vidéo n'oubliez pas de liker de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis je vous embrasse je vous fais des bisous puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye